Bonjour Mathieu Vidard ! Mathieu, repas de Noël aujourd'hui dans l'édito carré avec de la Saint-Jacques, de la coquille Saint-Jacques au menu ! Oui, c'est 20 000 tonnes consommées chaque année en France et particulièrement en ce moment, mais ne salivez pas trop vite car c'est la science qui vient vous parler, Monsieur Demorand, pecten maximus, dont l'atteint de ce mollusque bivalve de la famille des pectinidés. Et derrière cette coquille se cache un animal stupéfiant à bien des égards. Yves-Marie Paulet, professeur de biologie marine à l'Université de Brest et auteur d'une thèse sur le déterminisme du recrutement de la coquille Saint-Jacques, est absolument intarissable. Il raconte par exemple que pecten maximus est un des très rares animaux à donner son âge dès que vous l'avez dans la main. D'un simple coup d'œil, vous pouvez en effet compter les stris de la coquille en partant du point le plus haut vers le bord. Chaque anneau correspond à une année de vie et cet indicateur est un cadeau pour la gestion de la pêche. Et combien de temps peut vivre une Saint-Jacques ? Je savais que cette question vous passionnait Nicolas, apparemment jusqu'à 20 ans. Mais il y a beaucoup mieux parce qu'en 1995, on découvre que la coquille Saint-Jacques produit aussi chaque jour sur sa coquille des stris microscopiques. Et chacun de ces micro-anneaux livre non seulement l'histoire quotidienne de sa croissance, mais aussi celle de son environnement marin. La coquille est donc à la fois une mémoire des océans, mais aussi une machine à remonter le temps avec son enveloppe qui grave chaque jour des informations. Et des informations de quel type ? Alors des données très précieuses pour les scientifiques comme la température de l'eau, les marées, la présence de polluants ou d'algues toxiques. La coquille Saint-Jacques a révolutionné les données climatiques. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que les archéologues, en rapportant aux biologistes de vieilles coquilles, parfois millénaires, peuvent obtenir des informations sur le passé. On peut par exemple déterminer quel était le régime des vents en Scandinavie il y a 6000 ans ou la température de l'eau au XVe siècle dans le Finistère lorsque les moines allaient la pêcher. La coquille Saint-Jacques est donc une incroyable archive marine qui permet de retracer l'histoire d'un écosystème sur plusieurs saisons et avec une précision quotidienne. Encore d'autres découvertes sur la Saint-Jacques ? Allez, une dernière puisque notre fruit de mer est aussi doté d'un système visuel télescopique qui comprend jusqu'à 200 yeux. Ils sont là, millimétriques, situés en bordure de la coquille. 200 yeux qui vous regardent et qui sont constitués de miroirs concaves en 3 dimensions. Ajoutez une rétine à 2 couches et un champ visuel à 250 degrés. Et notre mollusque pourrait bien inspirer des ingénieurs pour la création de systèmes d'optique. Voilà Nicolas, nous allons donc désormais poser un autre regard sur cette bête de science qui fait non seulement le bonheur du palais mais aussi celui des chercheurs. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci Mathieu. La tête au carré tout à l'heure. Les grands lieux de rassemblement planétaire. Rendez-vous à 14h sur Inter.